Ce que je vais vous raconter m'est arrivé alors que j'avais 34 ans. Nous partions en vacances, nous étions des motards à ce moment-là. Mon mari était devant avec son fils, moi j'étais le deuxième motard et il y en avait un troisième derrière. Nous roulions tranquillement et au sorti d'une courbe, je vois un camion qui arrive en face de moi et qui coupe la ligne médiane, ce qui voulait donc dire qu'il m'arrivait, qu'il me fonçait dessus. Alors en moto, ce n'est pas la même réaction qu'en voiture, donc j'ai au contraire accéléré. Je me suis serrée le plus possible sur le côté droit de la route et en fait, je n'ai absolument pas senti le choc de l'accident. Pour moi, ce que je viens de vous raconter a été la dernière chose terrestre que j'ai vue et ensuite, j'étais au-dessus. C'est-à-dire que j'étais déjà dans la phase de décorporation et j'ai assisté à tout mon accident. J'ai vu mon corps qui roulait, la moto qui roulait, l'ami qui arrivait derrière moi, qui m'a touchée d'ailleurs, le camion qui est allé te garer ailleurs, ma moto qui a fini dans le ravin, les deux roues à l'envers. Je regardais tout ça. Pendant un grand moment, j'ai assisté à tout ça. Et puis, je me suis tournée et c'est là que j'ai été face à un tunnel. Alors, ce tunnel, pour moi, était en forme de cône. Donc, il était plus étroit en haut et plus large en bas. Je suis rentrée par la partie la plus large. J'allais très vite. J'avais l'impression que j'allais très vite. Je volais. C'était extraordinaire. Parce que se sentir sans son corps et voler, c'est une espèce de liberté qu'on n'a pas quand on est ici. Au bout d'un petit moment, j'ai vu au fond de ce tunnel une lumière. Et puis, plus je me suis approchée de cette lumière, plus elle était vive, plus elle était forte. Et en même temps, elle me paraissait douce, agréable. Cette lumière, c'est une vibration. Ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps, elle est amour. Ça, c'est très, très difficile à faire comprendre parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour ? C'est très, très difficile. Mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai baigné dans un amour extraordinaire. En même temps, en face de moi, il y avait des personnes en arc de cercle. Et donc, je me suis avancée vers elles, bien sûr. Je ne voyais pas. J'étais un petit peu loin au départ. Donc, je ne voyais pas qui était là. Et puis, je m'y suis approchée. Et puis, c'est détachée au bout d'un petit moment, alors que je m'en approchais, que je commençais à voir les visages, à voir qui était là. C'est détachée une petite fille qui est venue vers moi. Et c'était ma fille que j'avais perdue cinq ans auparavant. Elle avait dix mois et demi quand elle a quitté notre terre. Et ce qui est important de dire, c'est que pour moi, ma fille était dans la terre à ce moment-là. Elle n'était pas du tout avec Dieu parce que j'étais athée. Elle était vraiment dans la terre. Son petit corps a été mangé par les vers et c'était quelque chose d'insupportable. Et je l'ai retrouvée. Elle est venue vers moi. Je l'ai tout de suite reconnue. Alors, je l'ai reconnue comment ? Je l'aurais reconnue entre mille. Mais ce n'est pas le physique qui me l'a fait reconnaître, bien sûr. C'est bien évidemment une reconnaissance d'âme à âme, de cœur à cœur. C'était elle, bien évidemment. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on s'est serré dans les bras l'île de l'eau. On s'est retrouvés. Il y a eu un échange d'amour, bien sûr, extraordinaire. Et puis, j'ai senti qu'il y avait d'autres personnes à côté qui voulaient, elles aussi, me dire bonjour. Et je me suis un petit peu retirée des bras de ma fille pour regarder les personnes qui étaient à côté. Et là, il y avait mes grands-parents. Mon grand-père et ma grand-mère, que j'avais beaucoup aimé, bien sûr. Il y avait un ami qui était parti alors qu'on avait 19 ans. Et ça m'avait beaucoup, dans l'accident de voiture, ça m'avait beaucoup choquée. Et ils étaient tous là pour m'accueillir. Je les ai vus comme des personnes avec, habillées, c'est le mot que j'ai trouvé qui va le mieux, avec une toge. La toge à la romaine. C'est-à-dire que vraiment, ils sortaient le visage, sortaient les mains, sortaient les pieds. Et puis, c'était quelque chose de très vague. Les visages étaient assez bien, assez clairs. Les mains déjà un petit peu moins et les pieds étaient très, très flous, très évanescents. Mais tout ça était très flou. Dans l'au-delà, il n'y a pas pour les corps de matérialité comme ce que l'on connaît ici, nous. Donc, les corps étaient très flous. Par contre, bien sûr, j'ai reconnu les visages. Ma petite fille, justement, avait grandi. Elle est partie de notre terre à 10 mois et demi. Je l'ai retrouvée, elle aurait eu 5 ans et demi d'âge terrestre. Elle avait la taille d'une petite fille de 5 ans et demi. Mes grands-parents, qui étaient partis plus âgés, je les ai retrouvés avec un physique plutôt plus jeune. Et mon ami de 19 ans avait un petit peu vieilli aussi. Il avait, disons, une trentaine d'années, je pense. Ce qui m'a frappée également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée, même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. C'est difficile d'expliquer ça. C'est vraiment une connaissance du cosmos, du fonctionnement de tout le cosmos, de notre fonctionnement de nous, êtres humains. Le fait que l'on vienne sur cette terre, qu'est-ce qu'on vient y faire, le fait que moi, je me retrouve, alors que pour moi, j'étais morte dans un au-delà, et que je puisse retrouver des personnes décédées. Toute cette connaissance m'est revenue. Et puis, ça s'est arrêté ainsi. À moi, on ne m'a pas demandé si je voulais rester de l'autre côté ou si je voulais rentrer. Et on m'a renvoyée. Et je me suis retrouvée dans mon corps, sur la route, mon corps gravement blessé. Et là, bien évidemment, immédiatement, les douleurs sont venues. Parce que, autant que je n'étais pas dans mon corps physique, je n'avais pas de douleurs, autant là, les douleurs sont venues immédiatement. Ça a été un retour terrible. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Tout. J'étais quelqu'un d'athée, je ne peux plus vraiment l'être. Parce que quand on a vécu quelque chose comme ça, on est absolument... Ce n'est pas de la foi, c'est une certitude qu'il existe un au-delà, qu'on retrouve nos personnes aimées. Donc, je sais que je vais retrouver ma fille, même si ce n'est pas là tout de suite. Donc, ça, c'est une certitude. On est obligé de vivre en harmonie avec cette expérience. Donc, au fur et à mesure des années, on se sent comme une transformation en soi qui fait qu'on vit de mieux en mieux avec cette expérience, même si on est obligé de tout changer dans sa vie. Ma certitude de depuis est que la seule chose importante, la seule chose pour laquelle on soit venu sur Terre, c'est pour cet amour. Et que c'est cet amour que l'on doit donner autour de soi. Le but de notre existence sur Terre est ce travail de l'amour que l'on doit faire. C'est la seule chose importante. C'est la seule chose pour l'amour que l'on doit faire. Merci.